Paul Vignévin, première ! C'est d'accompagner les pratiques de nos lecteurs en réponse aux évolutions climatiques d'une part et aux évolutions sociétales de l'autre. Travailler sur différentes cultures, avec différents acteurs et pour trouver vraiment quelles sont les solutions attendues par le marché. Vin blanc d'Alsace. Plutôt vin blanc sur les apéritifs et plutôt vin rouge en mangeant. Les revues France Agricole, notamment La Vigne, sont vraiment très lues par un grand nombre d'acteurs de la filière. Les revues spécialisées que nous éditons sont là pour amener des solutions à nos lecteurs et nos partenaires sont là pour présenter leurs produits qui répondent aux problématiques quotidiennes de nos lecteurs. C'est un article qui combine les attentes techniques, réglementaires et économiques pour que tous les points soient pris en compte. C'est un article dans lequel le lecteur va trouver la solution aux problèmes qu'il rencontre. C'est le bon message adressé à la bonne cible, donc des publicités simples avec une accroche efficace. C'est un visuel qui accroche dans un contexte d'article qui est en lien avec la publicité. Parce que médias comme La Vigne et Vitisphère sont des médias qui connaissent parfaitement leur lectorat et qui sont capables d'expliquer aux partenaires qu'ils vont toucher. Pour les partenaires, effectivement, c'est un média où on sait où l'information va arriver. Le média de demain est le média qui sera capable d'apporter à l'annonceur le client au moment de son intention d'achat. Le média de demain, c'est un média qui permettra la rencontre entre tous les interlocuteurs de la filière, que ce soit les agriculteurs, les partenaires ou les distributeurs. Je pense qu'une grosse problématique actuellement, c'est la réduction des doses de cuivre. Et nous, on travaille beaucoup sur cette problématique. Ça peut être une thématique qu'on développe ensemble. Effectivement. Et c'est également toutes les évolutions des pratiques culturales en viticulture qui sont au cœur de nos problématiques éditoriales. Et donc, on sera forcément amené à travailler avec des partenaires qui sont dans ces thématiques-là. Aude, comment Sumiagro compte répondre au dénigrement des firmes phyto dans les médias grand public ? Denis, nous, Sumiagro, on est très engagé dans les interprofessions, que ce soit IBMA pour le biocontrôle ou IUPP pour les produits phyto. Et je pense que c'est aussi à l'interprofession de travailler ensemble pour que le message soit commun et de la portée. Denis, est-ce que tu as un scoop à nous annoncer sur le pôle Vigne et Vins ? Des scoops, pas à très court terme. On est en train de travailler activement en ce moment à retravailler notre offre web et notre offre papier pour l'année 2020. Et donc, il y aura des surprises pour l'année prochaine. Super ! Sous-titrage Société Radio-Canada